Et pendant ce temps, Nicolas Dose, rien n'arrête la baisse des taux de crédit immobilier. Le dernier pointage de l'observatoire Crédit Logement CSA observe un nouveau record. On va finir par tomber à 1%. 1,12% hors assurance en moyenne en novembre et des prêts qui maintenant font 19 années de durée en moyenne. Vous mettez 1,12% et en face vous mettez 1,1% d'inflation. Ça veut dire qu'en fait, le crédit est devenu gratuit tout simplement. Moralité, la demande est très forte, le crédit tourne à plein régime et les prix de l'immobilier, les prix de la pierre continuent à grimper dans les zones demandées. Mais pourquoi les taux ne cessent de baisser ? Parce que les taux longs, principalement le taux d'emprunt de l'État français, ne cessent de baisser. La politique monétaire de la Banque Centrale Européenne fait tout pour, tout pour que la machine de crédit tourne à plein régime. Après la demande est forte, la demande en immobilier, la demande des gens qui veulent acheter. Et puis la concurrence entre les banques, troisième raison, est forte aussi. Donc elles font des taux très bas pour attirer le chaland en espérant lui vendre d'autres produits derrière. Et puis comme elles ne gagnent plus vraiment d'argent sur les taux qui sont très bas, elles essayent de se refaire en accordant des très gros volumes de prêts. Voilà comment on en arrive à cette situation un peu incroyable. Ça va bien finir par remonter, non ? Pas pour l'instant, non. Ça baisse moins vite depuis 6 mois, mais ça baisse. Il n'y a aucun signe de remontée. Quelquefois, les banques sont un peu plus exigeantes en matière d'apport personnel. Enfin, il arrive encore qu'on puisse décrocher des financements à 100%, voire 110% de la somme, en incluant les droits de mutation. En tout cas, cette situation inquiète le Haut Conseil de Stabilité Financière, Autorité de Surveillance du secteur financier en France. Il considère que ça s'emballe un peu le crédit. On a dépassé les 1 100 milliards d'euros d'encours de crédit immobilier. Et que les banques s'appauvrissent et que cette situation n'est pas saine. Donc ce Haut Conseil de la Stabilité Financière pourrait bien faire des propositions à la mi-décembre, dont une proposition choc qui serait d'imposer un taux plancher, un taux en dessous duquel plus aucun établissement n'a le droit de prêter.